Quand on travaille dans le service public, quand on est tous les jours en contact avec les gens, moi je trouve ça important de bien les accueillir, de bien les renseigner. On croit que ça va comme ça, mais c'est pas si simple. C'est pour ça que j'ai suivi une formation à l'accueil. Pour avoir les bons réflexes et pour rendre encore un meilleur service à la population. Après tout, c'est mon job. Le CRF Corps donne des formations destinées aux agents de la fonction publique locale. Il leur permet ainsi de développer leur sens du service public. Réaliser une démarche stratégique, ce n'est pas simple. Que fait-on ? En quel ordre ? Avec quel personnel ? Combien ça va-t-il coûter ? Je vous jure, ça devient vite un casse-té de chinois. Heureusement, on a des outils, notamment informatiques, comme l'application 180 degrés, qui nous permettent de mettre de l'ordre dans tout ça, et d'avoir une vision claire et ordonnée. C'est ce que les élus et la population attendent de moi. Grâce à l'application 180 degrés, le CRF accompagne les directeurs généraux dans la réalisation de leur démarche stratégique. Je bosse dans le même home depuis 8 ans et je ne m'en lasse pas. J'ai été bien préparée à mon métier à l'école, mais il y a toujours des choses à améliorer, non ? C'est pour ça que j'ai suivi une formation agréée sur l'alimentation des personnes âgées. Le moment des repas était pour moi un peu compliqué à gérer, parce que certains résidents n'ont plus beaucoup d'appétit. Depuis la formation, je suis plus détendue. Je sais ce qui est important et ce qui l'est moins. Le CRF permet aux agents de suivre des formations dès leur recrutement et tout au long de leur carrière, en prenant en compte les besoins de chacun. Recensement des besoins, agrément des organismes de formation, évaluation des formations, etc. Moi, je n'ai pas de diplôme, mais depuis que je travaille pour la commune, j'ai une sacrée expérience, surtout dans tout ce qui est jardinage. Mon chef m'a conseillé de faire valoriser mes compétences. C'est assez simple, en fait. Je suis allé dans un centre de validation des compétences et j'ai dû prouver que je pouvais aménager et entretenir un espace vert. Pour moi, c'est un jeu d'enfant. Depuis, je suis officiellement jardinier et je vais même monter en grade. Michel, responsable des espaces verts, ça le fait, non ? Le CRF accompagne les agents des pouvoirs locaux et provinciaux dans leur démarche de validation et de valorisation des compétences. J'ai beaucoup de chance. Je suis à la tête d'un service avec des gens hyper motivés. Ils en veulent toujours plus. C'est bien simple, sur mon bureau, j'ai une liste comme ça de demandes de formation. Impossible de s'y retrouver. Heureusement, avec la responsable des ressources humaines, on a établi un plan de formation clair. J'ai pu faire des choix logiques pour qu'il n'y ait pas de frustration et pour que mon service puisse rester au top. Le CRF accompagne les entités locales et provinciales dans la mise en œuvre de leur plan de formation, notamment avec l'outil 180 degrés. C'est vrai que mon métier m'oblige à m'intéresser à beaucoup de matières différentes. Mais j'ai quelques petits trucs, quelques outils pour me simplifier la vie. Avec Focus Carrière, j'ai des infos sur les possibilités de promotion et d'évolution de carrière pour tout le personnel de l'intercommunal. Autre exemple, Focus Formation. Là, c'est bien simple. Tout ce que j'ai besoin de savoir sur les formations s'y trouve. Le CRF organise des actions et développe des outils spécifiques pour accompagner les pouvoirs locaux et provinciaux dans leur gestion des ressources humaines. Avant de travailler pour le cabinet du ministre, je ne connaissais le CRF que de l'extérieur. Depuis que je travaille avec eux régulièrement, je dois dire qu'en matière de formation, leur avis est précieux. D'ailleurs, plusieurs circulaires du ministre ont été écrites sur base de leurs recommandations. Le Conseil Régional de la Formation est l'organisme expert du gouvernement wallon en stratégie de formation et de compétences au service des pouvoirs locaux et provinciaux. Être à l'écoute, susciter la réflexion et les échanges, créer des ponts entre partenaires. Telle est la volonté du CRF.